Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode Europe Anniversary 4 sur l'achievement de Basileus. Donc on va se mettre en mode normal, enfin en carte pour vous faire un petit peu un réquipipipette intitulatif du monde. Donc qu'est-ce qui se passe ? Actuellement on est allié avec, ça va, on se débrouille tranquillement comme allié. On a donc l'Autriche, c'est ça, le Saint-Empereur, la Russie, ce qui est pas mal correct, et la Perse. Là l'objectif c'est d'aller mettre sur la gueule du Mamluk. Alors le Mamluk c'est gros, mais c'est du territoire de merde, et technologiquement, théoriquement c'est derrière nous. Et on va voir le tabac restant. Donc le but, on va leur mettre sur la gueule. En France, la France a bien blobé, a bien défoncé l'Espagne. Ah j'ai pas vu que la France était allée là-bas. La Suède a bien blobé, le Lubec aussi a blobé. Là-bas, on a rien vu pour l'instant. C'est qui c'est, portugais là-bas ? Non. C'est le Portugal, le Congo est encore indépendant, Mutapa. Bon voilà, actuellement, je vous dirais, on se place ici, avec Venise qui m'appartient, ouais je sais, mais bon, on s'en fout. Voilà, j'ai tous mes territoires qui sont reliés, après ça que ce serait bien d'avoir. Mais bon, la Moscovie est cool. Voilà, et on va aller, donc cet épisode, cette déclaration de guerre, au même look. Donc j'ai regardé vite fait leur niveau technologique. Théoriquement, on doit être plus avancé. Nos troupes doivent être plus puissantes, donc normalement, on devrait pouvoir les épiques défoncer. Alors on va regarder vite fait. Ils sont niveau technologique 11, je suis 13. Ils sont 11, le tabarrestant, la Perse, niveau 10. Ah ouais, je suis quand même, j'ai deux niveaux technologiques d'avance sur eux. Les idées, on n'a rien de militaire. Ouais, ouais, ouais. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est les risques de révolte. Bon, j'ai commencé le timer quand même. Séparatistes crimiens, Azov. Azov, qu'est-ce qu'il se passe ? On est... Ah merde. Pourquoi il y a de l'unrest ? Ouais, de toute façon, là on est en mode, je crois, on rapatrie tout le monde. Les forces armées. Non. Diplomatie, déclaration de guerre au Mamelouk. Qu'est-ce qu'il se passe ? La Perse ne viendrait pas. Tabarrestant, si on déclarait la guerre, la Perse nous rejoindrait. Après je vous dirai juste la Perse. Tabarrestant, on va regarder les troupes du Tabarrestant. Le Mamelouk. Mamelouk, Mamelouk, 50 000 hommes. Et 39 000 de manpower, ouais. Et le Tabarrestant, 27 000 hommes. Il est max. Force limite, les plus grosses armées théoriques. Que c'est ? La France, 103. Ah oui, j'ai 65 000 hommes quand même. D'accord, bon, on va se laisser tranquillement. Et la Perse, mais je crois que la Perse est un peu à la rue, quoi. 30 000 hommes, il n'a plus de main de port. Ouais, on va attendre un petit peu. On va se placer. Tranquillement. On se remet tranquillement à flot aussi. Avec la Moscovie. Ouais. Il nous kiffe à mort. Ensuite, ça c'est quoi ? C'est un navire de transport. Ma flotte de transport est là, c'est parfait. On envoie le navire de transport ici. On a fini avec l'Autriche. Par contre, on va le laisser sur site. Ah oui, c'est vrai que je suis allié avec l'Autriche. Oui, j'ai oublié ce détail-là. La Moscovie. Contre la Suède. Ouais, qu'on regarde un peu les forces en présence. La Moscovie. Alliée avec ma pomme. Ah, avec la Hongrie aussi. Ouais, ouais, ouais. Ah, il y a 50 000. Il y a 70 000 hommes. Ouais, bon, on va accepter. Hop. On rassemble ça. Mes forces armées. On voit un là, un là, un là, un là. Là, on a rasé la flotte. Ah là, ça joue à pas grand-chose. Il va falloir qu'on sorte, là, très vite, là. Ce qu'on va faire, on va plutôt que de s'occuper de ça. Oh putain, l'audit a 4 forts. Moi, je sortirais bien la Bohème de la guerre très vite. Quoi que... Là, on va aller se faire la Pologne. En premier. À la perte d'Educas. On va le maintenir, le diplomate. Après, je vous dirais honnêtement, non, ce fort-là, ici, il va plus nous faire chier qu'autre chose. Donc, on va le dismantle. Ok. 25 juillet. Ok. Donc, lui. Ouais. Tout bidon, le général. On va le dégager. Vite, les troupes, les renforts. Voilà. On les a défoncés. On va aller prendre ce territoire-là, qui n'est pas protégé par un fort. On va prendre ce territoire-là dès qu'il est pris. On va aller se rusher Yedisane, histoire de défoncer la flotte... D'aller se défoncer la flotte lituanienne. Hop. Je perds moins. 3,49. Donc, mes conseillers... On va le dégager, lui. On va plutôt s'en prendre un. Niveau 1. Très déficient-ci. Très bien. Voilà. Histoire de redevenir en bénéficiaire. Ah, putain. Et l'on croit qu'il se tape des rebelles. Voyons, avec lui. Est-ce que je peux aller là ? Non. Bon, on va aller se faire Bratislava. Excusez-moi. Bessarbi est bientôt fini. Donc, dès que Bessarbi est fini, tac, 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 on va se déplacer un peu. Au revoir de l'extension terminée. Conquer Yerevan. Ben, on a le temps, je dirais. Alors, ce qui pue, c'est que eux, là-bas... On a le temps, je dirais. C'est parti. 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 C'est parti.